2012 pour certains, 2015 pour d'autres, depuis que les dernières gouttes d'eau sont tombées de leur robinet installé par la SNDU, actuelle LCDU, dans le quartier Ngoyou. Les abonnés voués à leur trissor au fil des années se sont vus obligés de se connecter au fourrage tenu par des particuliers. C'est depuis 2015 jusqu'en ce jour. Au départ, quelques gouttes coulaient. On attendait parfois trois jours, quatre jours, cinq mille jours, vous avez l'eau. Et après, c'était parti. Un de leurs responsables était venu dans le secteur pour venir voir pourquoi l'eau ne coulait pas. Lorsqu'ils avaient constaté cela, il était reparti et les fractures ne venaient pas. Nous sommes allés plus de vingt fois. Plus de vingt fois. On avait payé nos gros tuyaux là. Mais la collection était difficile. D'abord, on nous imposait que nous-mêmes nous prenions les gars qui doivent faire les fausses. Et on nous donnait combien ? 400 mille. Sans compter l'argent que nous avons payé les tuyaux. On était comptés d'abandonner. Cinq cents tous les jours. Donc on calcule le mois, c'est 15 mille francs. Nous, en bas, la vente, ne sommes pas connectés. On achète. Cette situation donne du fil à retordre aux clients oubliés de la LCDE qui souhaitent vivement que la société en charge de la distribution d'eau revisite sa politique et pense à installer des forages pour alléger leur peine. Si, par exemple, dans notre secteur-là, qu'ils pouvaient mettre des forages de l'État payant comme d'habitude, je crois que ça fait après deux mois ou trois mois qu'on paye, ça va donner beaucoup d'argent. Mais le malheur chez nous est que même cette eau-là coûte un peu trop cher. Aujourd'hui, tu prends de l'eau au forage de 6h à 18h. De 18h à 21h, on n'en va pas encore ailleurs. Là, chez vous, il n'y a plus de l'eau. Donc si tu t'es sorti le matin et que tu viens le repasser, il n'y a plus de l'eau. L'eau, c'est la vie, dit-on. Ces populations de la ville ont droit à cette dorée indispensable pour que la vie redevienne joyeuse dans leurs différents ménages.